Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Azago, je suis deuxième ligne d'équipe de France des moins de 20 ans. Bienvenue dans notre camp de base, je vais vous faire visiter un peu les différents lieux de vie, et même la salle kiné, et tous les endroits qu'on fréquente un peu pendant la durée de la compétition. Allez, suivez-moi. C'est notre salle de vie, là où il y a les vidéos, les ordinateurs, où il y a aussi les entretiens individuels, là où on présente aussi les entraînements, la période de la journée et ce qu'on va faire, et aussi l'espace où on peut prendre des jeux de société le soir, là où on a du temps libre, et puis l'espace collation très important, parce qu'on a souvent faim. C'est un endroit important parce que vous y passez forcément beaucoup, beaucoup de temps. Oui, on passe pas mal de temps, surtout entre les entraînements, parce que la Coupe du Monde, ça va être quelque chose d'assez intense, et là, au moins, ça nous permet de gagner du temps sur le terrain en voyant des vidéos, en se renseignant un peu sur le jeu des autres équipes, parce que les montages sont faits, donc pour ça, c'est un gain de temps précieux. Là, on va aller dans un endroit, là aussi important, c'est là où vous mangez. Oui, celui-là, il est très important, parce que ça creuse à force de s'entraîner toute la journée, et pour préparer au mieux la compétition, donc on mange pas mal. On voit la salle de restaurant, donc là, il y a les deux tables des joueurs, là-bas, il y a les tables des staffs, et puis voilà. C'est important, à ce lieu, pouvoir parler, échanger, débrancher un petit peu ? Oui, parce que ça nous permet de resserrer les liens, on discute, on rigole pas mal à table, donc pour ça, c'est vachement convivial, et c'est important de resserrer le groupe, justement, sur un événement comme celui-ci. Là, on va à la salle kiné, où il y a pas mal de, comme tu peux le voir sur le tableau, les mecs qui sont inscrits après l'entraînement et tout pour la récup et pour soigner quelques fêtes qui ont eu lieu pendant l'entraînement ou pendant la semaine de stage. Il faut régénérer un peu les corps et qui sont un peu fatigués. Là, t'as souvent les habitués qui sont là. Il y a quelques mecs qui ont vraiment besoin de se faire masser et tout, dès qu'ils ont un petit bobo, machin, donc il faut vraiment prendre soin des petits bébés. Salut, salut ! Surtout lui. On arrive à l'espace où il y a toutes les chambres des joueurs, donc on va aller juste à la mienne qui est au rez-de-chaussée. Donc t'es en chambre avec qui ? Je suis en chambre avec le capitaine Arthur Coville, qui est là justement. Ah, t'as laissé ouverte. T'as laissé ouverte. Donc la particularité des rassemblements, c'est que vous êtes deux par chambre. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, on a l'habitude de se mettre ensemble Arthur et moi. Ça fait un petit moment maintenant qu'on vit ensemble, on va dire, qu'on se retrouve en sélection. Et puis souvent, les chambres se font par affinité entre les mecs et donc voilà, ça se passe généralement assez bien entre les colocataires. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une chambre rangée. Ouais, ouais, sauf comme tu peux le voir, le lit d'Arthur qui est un peu en bazar. Ah, c'est parce que c'est le capitaine ? Ouais, ça, mais il se permet beaucoup de choses. Alors que moi, tu vois, je me tais un petit peu, je me mets dans mon petit coin, je range. Mais bon, c'est le capitaine, on lui laisse tout. Ce que je voudrais maintenant, c'est que tu m'emmènes dans une chambre qui l'est un peu moins rangée. Ouais, ça, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à trouver ça. Donc dis-moi, chez qui on va ? Je pense qu'on va miser sur Hassan Kholingar et Demba Bamba. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est le phénomène. C'est ça. Alors voilà, donc là, tu peux insister à une chambre bien entretenue, bien rangée. Et donc voilà. Mais bon, après, ils n'ont pas été prévenus. On sort de l'entraînement. On sort de la piscine en plus, tu vois. Alors que c'est vrai que vous, vous n'aviez pas du tout rangé votre chambre avant que je vienne ? Non, pas du tout. Alors nous, non, pas du tout. On est vraiment un couple qui fait attention, c'est toujours bien rangé et tout. C'est vraiment le lieu là où après les matchs, on pourra vraiment souffler, récupérer, se détendre. Parce que la compétition va vraiment être longue et intense. Donc on profite vraiment de ce cadre vraiment idyllique. où on va vraiment pouvoir profiter de la piscine, des soins, d'être entre copains. Donc vraiment, ça va être quelque chose de sympa. Et voilà.